Nous avons amené quand même nos collègues belges à interpeller le Premier ministre belge. Ce qui signifie que ce que nous disons est en train d'être entendu. Et ailleurs, vous avez vu Marc Boutenga du Parlement européen intervenir pour demander qu'on déchire même l'accord qui venait d'être signé entre l'Union européenne et cet État voyeur du Rwanda. Vous avez également l'intervention de notre collègue Carlos Bilongo qui est du Parlement de l'Assemblée nationale française qui a interpellé. Donc partout, notre voix est en train d'être entendue. La voix du président de la République, ce n'est pas sa voix en fait. Il porte la voix du peuple congolais. Lui, c'est le premier élu, le premier d'entre nous. Et nous autres, comme députés nationaux, nous portons cette voix, nous continuons. Nous avons été entendus parce que sinon, comment vous expliqueriez qu'à peine arrivés à Bruxelles, 48 heures après, le Parlement belge posait des questions et interpellait le Premier ministre. C'est que nous sommes entendus. Mais effectivement, le combat doit continuer jusqu'à l'accessation définitive de l'agression hohandaise dont notre pays est victime. Alors que nous puissions suivre ces députés européens, une chose est de condamner. Mais entre-temps, il y a toujours des morts à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est fait à dessein par la communauté internationale qui reste sourde ? Mais c'est ce que nous avons dit. Et c'est ce qui est partagé par nos collègues d'autres parlements européens, notamment le Parlement belge et le Parlement français. Donc la communauté internationale, en fait, s'il faut revenir sur l'accord, nous avons demandé qu'on déchire cet accord. Mais c'est une contradiction. Et on a dit, nous l'avons dit à nos collègues, comment est-ce que l'Europe, l'Union européenne, on nous a toujours dit qu'elle est fondée sur la démocratie, on nous a dit que cette Europe, c'était le modèle des droits de l'homme, ils étaient venus nous civiliser, nous apprendre la dignité humaine. Comment est-ce que cette Europe de la civilisation dont on parle de temps peut se permettre de signer des accords avec un État voyou comme le Rwanda, qui pille, qui tue, qui viole toutes les règles du droit international ? Des crimes contre l'humanité. Les crimes contre le peuple sont en train d'être commis au quotidien, dans l'herst de la République démocratique du Congo. Et c'est incompréhensible que cette Europe, l'Union européenne, puisse signer un accord avec le Rwanda, le Rwanda qui n'a aucun produit, aucune de ses ressources rares dont on parle. Donc c'est en fait, c'est servir du Rwanda comme un commissionnaire. Le Rwanda devient en fait un canal par lequel l'Union européenne passe. C'est ce que nous avons dit à nos collègues européens. Parce qu'après tout, le coltan, dire que le Rwanda est le premier producteur de coltan, mais c'est le coltan qui est volé au Congo. Donc l'Europe est en train, on l'a dit suffisamment à nos collègues européens, l'Europe s'autodétruit. S'autodétruit parce qu'elle ne défend plus les mêmes valeurs. C'est deux points et deux mesures. La politique, comme on dit, des doubles standards. Et c'est le même, il joue à l'équilibrisme. Le Rwanda, le génocide, il parle des groupes armés chez nous, mais les Oazalondes ne sont pas des groupes terroristes. Non. Ils ne comprennent pas notre constitution. C'est que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre l'intégrité de son territoire national. Et qu'est-ce que vous voyez dans les déclarations de l'Union européenne ? C'est faire cet équilibrage-là. Plaire au Rwanda, beaucoup plus au Rwanda d'ailleurs qu'au Congo. Mais nous, je crois que l'Europe est en train de commettre une erreur stratégique en termes de géopolitique. Parce que je crois que si les géopoliticiens, les collègues, là je parle comme scientifique, si les collègues qui font la géopolitique au niveau de l'Europe pouvaient bien voir les choses, cette Afrique demain risque de ne pas avoir la même appréciation de l'Union européenne qu'elle a aujourd'hui. C'est qu'on s'est vu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper. Le Rwanda, l'État voyait du Rwanda, même en termes de volume, la démographie aussi compte. Vous ne pouvez pas assujettir plus de 100 millions d'habitants à un petit État parce que vous voulez servir vos intérêts. Et ce qu'on a dit également, et j'apprécie ce que j'ai lu dernièrement en Belgique, vous savez, c'est le général de Gaulle. De Gaulle disait, le chef de la France libre, le général de Gaulle, les pays n'ont pas d'amis, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont qu'au désintérêt. Alors s'il faut l'appliquer à son pays, la France n'a pas d'amis, ils n'ont qu'au désintérêt parce que de Gaulle quand même, c'est le père, c'est le fondateur de la France libre. C'est lui qui l'a dit. La France, quand elle vous dit qu'elle a des amis, non, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont qu'au désintérêt. Et nous devons nous en rendre compte. C'est le rapport des forces qui compte. Lorsque ces rapports des forces vont changer, et ces rapports des forces vont changer, le Congo, la République démocratique du Congo, votre pays, notre pays, ne va pas continuer éternellement et va être importuné sur les chiquets internationaux. Et je crois que ceux qui étudient la géopolitique doivent s'en rendre compte. Aujourd'hui, ça peut leur faire plaisir. Mais c'est le moment, ce que nous avons dit, s'agissant effectivement de l'accord, c'est un accord à déchirer. Et nous sommes allés plus loin. Que le Parlement congolais, sous cette mandature de Félix Tshisekedi, parce qu'on doit mettre un terme à l'agression rwandaise. Trop, c'est trop. Nous ne pouvons pas être une nation qui pleurniche à la longueur des journées. Non. Nous ne ferons plus des signes que nous sommes en train de faire. Non. On viendra nous supplier. Ah, c'est ce qu'on veut. En tout cas, c'est ce qu'on veut. On viendra nous supplier cette mandature. On ne va pas continuer comme ça pendant 30 années. On ne va pas. Et les amis européens, ils sont en train de s'en rendre compte. Les députés, les élus, sont en train de signifier à leur gouvernement. Et je crois, et je reviens à la première question que vous posez, notre voix est en train d'être entendue, mais nous ne voulons plus. Moins de rhétorique. Ces communiqués, nous en avons marre, mesdames et messieurs les ministres, aux représentants de l'Union européenne, départements d'État, nous avons marre de vous communiquer. Nous en avons marre. Nous avons besoin maintenant des actions dites au Rwanda, qui vous servent en fait comme une sorte de mercenaires. Parce que le Rwanda, le coltan qu'il pire, il le vend sur le marché occidental. Il le vend sur... Ce coltan a atterri en Allemagne, il l'a atterri en Belgique, il l'a atterri en France, il l'a atterri en Grande-Bretagne. Donc, je crois, nous avons besoin des sanctions, et cette fois-ci... Oui, professeur, nous allons suivre ces députés qui ont élevé la voix pour condamner cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda. ont régulièrement cédé à la propagande de Paul Kagame. Il n'est donc pas étonnant que ce dernier se sente aujourd'hui tout permis. Il l'a prouvé en continuant à armer une milice qui terrorise la région du Kibou, le M23. Tout le monde est désormais convaincu de l'ingérence militaire du Rwanda dans les affaires de la République démocratique du Congo. L'Union européenne, la France et d'autres puissances ont exigé que M. Kagame cesse enfin sa politique hostile. La terreur devant le groupe M23 provoque des déplacements de populations massifs. 5 millions de Congolais ont déjà quitté la zone depuis 10 ans. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo, un pays qui n'a pas besoin de difficultés supplémentaires. L'Organisation des Nations Unies est présente dans le pays depuis des dizaines d'années. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo n'a pourtant jamais cessé. Les paroles du pape François, qui était en visite dans le pays il y a quelques jours, résonnent tout particulièrement. Il nous disait « Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. » Tout le monde sait bien que le Rwanda s'enrichit notamment grâce au commerce illégal de ressources exploitées illégalement en République démocratique du Congo et notamment dans la région du Kiwou. Ainsi, nous voyons bien que sans une pression internationale forte, exercée sur le Rwanda, celui-ci ne cessera absolument pas de participer à la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors que, session après session, nous nous indignons des ingérences étrangères en Afrique, il est temps de nous interroger sur nos erreurs qui précipitent les États africains dans les bras d'autres puissances. Les Congolais n'en peuvent plus de votre approche néocoloniale au service des multinationales européennes. Alors, cessez s'il vous plaît, écoutez-les, déchirez cet accord. Les masques tombent, à l'Est de la République démocratique du Congo, nous parlez d'années des guerres, des millions de morts, d'innombrables réfugiés et des crimes des guerres indicibles. Et les Nations Unies, vous-même, vous avez pointé la responsabilité du gouvernement rwandais, de l'armée rwandaise qui soutient les rebelles du M23 et qui intervient directement, mais avec des missiles, en République démocratique du Congo. Mais dans ce contexte d'agression contre un pays souverain, que fait l'Europe ? Est-ce qu'elle va défendre bec et ongles, cœur et âme, la souveraineté congolaise comme elle le fait pour l'Ukraine ? Eh bien non, deux poids, deux mesures. D'abord, elle a offert l'année passée, rappelez-vous, 20 millions d'euros aux forces rwandaises. Récemment, la Pologne a été promettre tout le soutien à toutes les aides militaires possibles au Rwanda. Et maintenant, vous, vous signez un accord avec le Rwanda sur les matières premières, sur les ressources congolaises. Parce que oui, il s'agit de ça. Ici, on est en train de remercier, de récompenser en fait le Rwanda pour son agression. Comment est-ce possible ? L'Europe, est-ce que ce n'était pas défendre la paix, les droits humains ? Ben non, clairement pas au Congo. Là, apparemment, vous voulez les ressources. Le Congo détient entre 60 et 80% du coltan, essentiel pour les technologies modernes. Et cette guerre permet de piller facilement ces ressources. Un rapport d'une ONG indique que jusqu'à 90% des minerais stratégiques exportés par le Rwanda trouveraient son origine en République démocratique du Congo. La situation à l'est du Congo, c'est une situation qui est dramatique. Je ne vais pas étendre ici sur les images que l'on voit au quotidien, qui sont aussi affreuses que les images que l'on voit à Gaza et que les images que l'on voit en Ukraine. Dès lors, il y a aussi un problème dans ce sens qu'ils ne comprennent pas la frilosité dans notre attitude comme Européens et comme Belges par rapport à la situation au Congo. Il ne peut y avoir, à notre sens, deux justices, deux approches différentes. On ne peut pas avoir une approche en ce qui concerne la situation en Russie et l'Ukraine, entre Israël et Gaza, et non plus entre le Congo et le Rwanda. Le Congo est victime d'une agression, comme d'ailleurs la Palestine est victime d'une agression, et l'Ukraine est victime d'une agression. Et le droit international nous impose à nous, Belges, d'être des pilotes, des modèles de respect pour imposer le respect du droit international. Le Rwanda est responsable et ça appelle donc des sanctions. Oui, professeur André Mbata, vous venez de suivre ces réactions à travers le monde. J'espère que ça vous réconforte dans votre combat dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Est-ce que la RDC se rallie derrière ces déclarations et que, comme le président l'a dit, non seulement il faut des sanctions, mais il faut que cet accord soit déchiré ? Ça vous réconforte ? Bon, je ne dois pas dire que ce n'est pas que la RDC se rallie. C'est son temps qui se rallie à la RDC. C'est son temps qui se rallie à notre position. Et nous sommes contents que notre voix est en train d'être entendue ailleurs. Et en fait, ils l'ont bien souligné. C'est un accord de la honte. Je serai un Européen, moi, membre de l'Union Européenne, citoyen de l'Union Européenne, j'aurais honte d'un tel accord. Où est la civilisation dont on parlait ? C'est un accord de la honte. C'est un accord de la honte. C'est un accord de la honte et pour nous, c'est un accord à déchirer, comme ils l'ont dit. Mais il n'y a pas que ça. Nous voudrons des sanctions. Non seulement nous voudrons des sanctions, je crois, parce que là ce sont des parlementaires qui parlent. Vous savez, nous parlementaires, on ne va pas par le dos de la cuillère. On nous excusera même quand je viens sur votre plateau. Je suis élu d'un peuple. Je défends les droits d'un peuple qui souffre, d'un peuple qu'on tue, d'un peuple qu'on martyrisse chaque journée. Je n'ai pas besoin d'utiliser comme dans la diplomatie classique, de dire bon ça va bien, on s'éportait bien. Non. C'est cela en fait la différence essentielle entre la diplomatie parlementaire et la diplomatie classique. On dit des choses telles que notre peuple les sent. Notre peuple a l'air de ses souffres à cause de cette agression. Et vous n'attendrez pas de mots à un député représentant de la nation congolaise utiliser des mots très doux à l'endroit des agresseurs. Non. Nous voudrons des sanctions. Des sanctions et cet accord devrait être dénoncé. En fait, qu'est-ce qu'il s'agit ? Mais nous pouvons choisir d'autres partenaires. Ce n'est pas nous qui avons nécessairement besoin de l'Union européenne. L'Union européenne a besoin de nos ressources naturelles. Je vous renvoie à un livre que je crois un collègue américain écrivait il y a quelques années, en 1972, c'est Walter Rodney. Comment l'Europe a sous-développé l'Afrique. Et vous verrez très bien comment ça s'est fait. Je vous renvoie à un autre. C'est Samir Amin. La théorie du centre et de la périphérie. Donc, la richesse que nous en vions tant de l'Europe, mais elle est fondée sur l'exploitation de l'Afrique. Ça, c'est depuis le Moyen-Âge. D'où vient la richesse de l'Europe ? C'est sur le pillage systématique des pays africains. Et c'est pourquoi Samir Amin, actuellement disparu, l'économiste, il parlait qu'il faut une déconnexion. Il faut une déconnexion mentale également. Mais tant que nous continuons à nous laisser séduire par des problèmes, en fait, les Européens ou les Occidentaux, d'une façon générale, ils souffrent le choix et le froid. Ils viennent vous dire, écoutez, négocier les accords de l'Owanda, les accords de Nairobi, tout en sachant que ces accords n'ont amené nulle part. Ces accords n'ont pas ni fait à l'agression. Mais de qui se moquent-t-on ? Mais je crois que le temps et le moment est venu, les parlementaires, je crois que cette voix, ce n'est pas seulement la mienne. La voix de Félix Antoine, du président de la République, la voix de Congo va se faire entendre des plus belles. Elle sera plus forte sur cette mandature. Elle sera encore plus forte pour qu'on arrive à la fin de l'agression rwandaise. Oui, professeur, vous êtes en train de parler de la diplomatie parlementaire. Vous savez, comme nous, que vous l'avez vous-même rappelé, ça, ça se dit au Parlement européen et comme dans d'autres parlements. Il y a ceux qui sont dans les exécutifs de ces États-là, qui sont dans cette diplomatie classique, où on ne veut pas passer tel ou tel autre. Est-ce que vous avez pu identifier ces intérêts que l'Union européenne a pour le Rwanda, qui ne peut pas voir avec la RDC, pour que notre discours puisse influencer justement le comportement de cette Union européenne ? Mais les intérêts, on les connaît. D'abord, il y a ceci. Il y a aussi un problème des rapports de... Les intérêts, l'Union européenne, l'Occident d'une façon générale, a besoin de nos ressources. Et vous, vous savez, les ressources obtenues légalement. Elles sont moins intéressantes qu'elles obtenues par le pillage. Vous avez l'exemple, c'est quand vous allez au grand marché de Kinshasa. Aller dans un magasin, une montre qui peut vous coûter 100 dollars, le voleur, il vous l'amène, il peut vous la vendre à 2 dollars. C'est ça le cas avec l'Union européenne. Donc les ressources qu'elles peuvent avoir légalement chez nous, elles sont moins intéressantes qu'elles peuvent avoir par le pillage du Rwanda, de ces marionnettes-là. C'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt. Donc nous nous disons quand nous avons toutes les ressources du monde, venez, vous pouvez les avoir légalement. Mais comme l'exemple que je viens de vous donner du marché central de Kinshasa, on préfère un bien qui revient légalement à 100 dollars, on l'achète. Ce bien-là à 2 dollars ou à 20 dollars. Donc nous disons ceci, nous avons toutes les ressources. L'Union européenne, nous nous avons intérêt à traiter de bonnes relations. Notre chef de l'État l'a fait et nous continuons à le faire avec l'Union européenne. Mais ils doivent comprendre que nous ne sommes pas naïfs comme État. Une nation ne va pas rester naïve pendant 50 ans. Cette nation va se réveiller. Et elle se réveille. Vous avez vu les marches ? Mais j'étais content. Vous voyez les compatriotes dans la diaspora aujourd'hui plus qu'hier, à Washington DC, à Bruxelles. Et peut-être même demain à l'AE, vous voyez des compatriotes draper avec le drapeau de la RDC en train de marcher contre l'agression. Ça c'est quelque chose de nouveau. C'est tout nouveau. Et c'est un message. C'est un message très important que nous lançons en Europe. Et nous sommes heureux que les collègues parlementaires interpellent également le gouvernement. Vous avez parlé des exécutifs. Vous avez vu André Flau et les autres députés belges interpeller directement le Premier ministre. Mais nous également, cette Assemblée nationale, elle sera en mesure d'interpeller notre gouvernement si ça ne va pas dans le sens de la vision du président de la République pour qu'on mette fin à l'agression et que notre peuple puisse enfin jouir de ses ressources naturelles et nous permettre de construire, de bâtir un pays plus beau qu'avant. Des sanctions, oui. Vous aimeriez quel genre de sanctions ? Mais les sanctions sont multiples. Il y a d'abord ce qui se fait là, ce sont des crimes de guerre. Ce sont des crimes contre l'humanité. Mais le droit international, le droit international dont cette Europe s'est fait le champ du droit international. Et d'ailleurs, nous-mêmes, le Parlement congolais, le président Bosso et le président Barthi avaient signé avec le Parlement belge un protocole d'accord. Et dans ce protocole d'accord, nos deux parlements se sont engagés à promouvoir les principes du droit international. Mais l'agression rwandaise viole toutes les règles du droit international. Le respect des frontières telles qu'héritait la colonisation, non-ingérence dans les affaires internes d'autres États. Vous voyez des gens là-bas ? Ils prétendent même venir essayer de défendre une ethnie. Qui a donné le droit à Kagame de venir défendre le droit ? Il y a une ethnie qui lui a dit qu'elle était menacée. Mais au point qu'il pouvait défendre peut-être le droit des Hutus qui sont là-bas ? Parce qu'en fait aussi, le Rwanda n'est pas considéré que d'une seule ethnie. Il y a aussi l'étoile là-bas. Il ne peut pas défendre ces droits-là. Qui lui a donné ce droit-là ? Lui qui ignore que c'est le chef d'un État voyou, de prétendre qu'il viendra, il va s'introduire au Congo pour défendre les droits d'un peuple. Est-ce que la République démocratique du Congo ne prévoit pas déjà une batterie de sanctions à proposer pour que ces sanctions soient prises contre le Rwanda ? Par exemple, il y a l'Organisation mondiale du commerce dont les principes interdisent clairement le fait de minerais volés, comme c'est le cas en République du Congo, qui transite par des pays membres de l'Organisation mondiale du commerce et qui font transiter ces minerais frauduleux volés en République démocratique du Congo jusque sur les marchés internationaux. Il y a des mécanismes par lesquels la République peut attaquer... Mais il connaît ces mécanismes-là. Ce qui s'efface à l'est du Congo, ce sont des crimes de guerre. En fait, Kagame et Consor, ce sont des criminels de guerre. C'est déjà prévu, il y a une cour pénale internationale. Mais qui va actionner le mécanisme ? C'est toujours eux. C'est toujours eux. Maintenant, le bien volé, par exemple, le coltan volé se retrouve sur le marché occidental. Et en fait, l'Union européenne ou les États-Unis qui consomment ces minéraux, le coltan, ils sont dans la position de recelers. Ils sont dans la position de recelers de ressources naturelles volées au Congo que vous venez consommer sur votre territoire, dans votre marché. Vous nous fabriquez des téléphones cellulaires avec des biens volés. Donc l'Europe, c'est pourquoi je parlais d'un accord de la honte. L'Europe est dans la position de recelers d'objets volés. Donc complices de vol. Donc, je crois que ça, c'est très important. Il y a des sanctions qui sont connues, mais il y en a d'autres aussi. C'est-à-dire ce pays demain. Mais nous allons signer des accords, nous sommes une grande puissance. Nous pouvons signer d'autres accords avec d'autres pays. Personne ne nous l'interdit. Nous n'allons pas nous contenter éternement de votre rhétorique, de nous engagerons. Les communiqués sont toujours les mêmes. Et d'une monotonie étonnante. Monotonie étonnante, toujours les mêmes mots. Et puis après, on mêle le chaud au froid, on vous parle du Rwanda. Et après, on va vous parler de la situation interne à RDC. Nous voulons bien. Où sont les FDLR ? Tout ça pour plaire au Rwanda. Nous venons des élections. Nous avons un chef d'État qui vient d'être élu. D'une façon démocratique. Mais le Rwanda n'organise jamais des élections. Où est la démocratie ? On ne respecte pas l'opposition. Et nous vous en félicitons. Nous avons une presse telle que vous ne pouvez pas la trouver au Rwanda. Et là, ça ne les intéresse pas. Et vous les trouverez demain, ainsi de suite. Non, on en a marre. Et même quand on nous aide, 20 millions de dollars, s'il vous plaît, pour un pays aussi grand. Et on mobilise la télévision. On mobilise la radio pour 20 millions de dollars. Pour 30 millions de dollars alors qu'on donne des milliards à l'Ukraine. Alors qu'on nous vole. Alors qu'on nous pille. Non. Trop, c'est trop. Je crois que c'est... C'est une faiblesse interne. Oui. C'est une faiblesse interne. Nous, nous sommes en train de nous organiser. Parce qu'après tout, nous nous disons... Nous n'allons pas dépendre. Même quand nous parlons de sanctions, ce n'est pas l'extérieur qui viendra défendre notre propre pays. Nous sommes les premiers bâtisseurs de notre pays. Nous n'allons pas nous contenter de se... Plénicher à tout moment. Nous devons nous organiser. Notre armée s'organise. Donc les premiers défenseurs de l'intégrité territoriale de la RDC, ce ne sont pas les Occidentaux. Ce ne sont pas les Européens. Non. C'est d'abord nous-mêmes. Ce sont les Congolais eux-mêmes. C'est pourquoi il faut féliciter les compatriotes qu'on accuse à tort comme des groupes illégaux. Les compatriotes comme les Oazalindos et les autres. Parce que c'est la Constitution qui l'a dit. S'ils ne le savent pas dans l'Union Européenne, s'ils ne savent pas dans le monde occidental, notre Constitution est claire. Tout Congolais a le devoir de défendre l'intégrité de son territoire national. Et puis plus grave, qu'est-ce qu'ils font les pays de l'Union Européenne ? Regardez un peu les deux attitudes. Notre président rencontrant le premier ministre belge est rencontré le président Kagame rencontrant le président polonais. La Pologne s'engage à intervenir, à fournir son assistance militaire. En cas de menace à l'intégrité territoriale du Rwanda. Mais pourquoi est-ce que quand on reçoit notre... Vous ne dites pas aussi, nous, tel pays, nous nous engageons à fournir l'assistance militaire. Non, ce sont des communiqués. Et quand on voudrait agir, on vient vous cajoler un peu, dire, écoutez, les accords de Rwanda, messieurs, nous en avons marre. Mesdames et messieurs, nous en avons marre. Ce peuple est fatigué de votre rhétorique. Gardez le communiqué si vous ne pouvez pas faire davantage. Vous êtes prédisposé, si jamais le président a fait la demande, en tant qu'Assemblée nationale, vous donneriez l'accord pour que la guerre soit déclarée au Rwanda. Le peuple l'attendait depuis. Non, mais écoutez, je suis député national. Si le peuple, le peuple et le président ont déjà dit quoi ? Le salut du peuple et la loi suprême. S'il faut signer des accords pour libérer cette partie-là de notre territoire, mais moi, je n'ai pas la titre personnel, moi j'approuverai. Parce qu'on ne va pas tolérer pendant des années un peuple malmené. Mais quand vous allez en Afrique, et j'ai la chance de voyager partout dans le monde, pas comme politique, je suis professeur des universités, dans tous les cas. Mais les gens se moquent. Aller en Côte d'Ivoire, c'est ce petit Rwanda-là qui vous malmène ? Messieurs, vous ne pouvez pas dire autrement ? 100 millions, 150 millions d'habitants, on passerait le temps ? Non. À titre personnel, s'il y a des accords, à signer même avec l'Afrique du Sud, je suis heureux de l'intervention de la SADEC. Je suis heureux, j'approuve totalement l'intervention de la SADEC. Parce que vous savez, ce n'est pas parce que... Rwanda a écrit à Moussa Fakir pour dénoncer cette présence de sa mère de SADEC. Bon, écoutez, je ne dis pas ça parce que je suis professeur extraordinaire à l'Université d'Afrique du Sud. Mais j'approuve l'intervention, le courage de l'Afrique du Sud. Et cela, tu te sens fier. Et il se sent fier de me l'avoir aussi. Professeur à l'Université d'Afrique du Sud. Vous voyez, l'Afrique du Sud, elle, elle est capable de porter Israël devant la Cour pénale internationale sans suivre les menaces des États-Unis d'Amérique. Je peux voir, mais des anciens étudiants, des avocats sud-africains à l'AE, en train de plaider pour la défense des droits des Palestiniens. Quand tu te retrouves dans tes étudiants, et ils n'ont pas peur de communiquer qu'on va faire. Non. J'étais en train de dire, c'est ce que j'approuve. L'accord avec la SADEC, l'Afrique du Sud en tête, est bienvenu. Le Rwanda va se mettre... Le Rwanda n'a pas encore pleuré. Le Rwanda que vous voyez aujourd'hui va pleurer demain. Et c'est nous, on va nous demander, nous, de ne pas aller trop loin. Comment ? Je ne veux pas vous dire. Les années, les mois, les semaines qui viennent, c'est nous qu'on va nous demander, nous, de temporiser. De ne pas aller trop loin. Mais le peuple attend ça depuis des années. Elle est même. Le peuple attend ça depuis des années. On va nous demander, nous, d'être patients. Les discours qu'on est en train de nous tenir. Non, écoutez, patientez un peu les accords de Nairobi, les accords de Rwanda, mes messieurs. On ne se joue pas de tout un peuple. Non, mais écoutez, nous, à la différence du Rwanda, nous n'allons pas annexer le Rwanda. Nous allons protéger l'intégrité de notre territoire national. Kagame n'a pas encore pleuré. Il n'a pas encore pleuré. Mais ce pays, je dois vous le dire, entre nous, et là, je félicite vos médias, vous avez donné quelques activités que j'ai pu mener comme responsable de la diplomatie parlementaire, parce que c'est l'une des missions du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Dieu merci, avec l'aide du président de la République, du bureau, j'ai pu porter la diplomatie parlementaire à ce point-là. Mais c'est aussi grâce aux médias. Grâce aux médias, vous avez pu nous accompagner partout. Nous avons pu aller. Et je crois que cet effort doit continuer. Je vois là-bas Bendele Koyate. La RTNC doit continuer. Vous savez, dans les médias. Mais la presse internationale, France 24, TV5, monde, mais ils sont au service des intérêts occidentaux. C'est tout. Parce qu'on vous a dit, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont qu'au désintérêt. Et nous, comme pays, nous, comme gouvernement de la RDC, nous devons aussi comprendre, lorsque nous allons dans la diplomatie, attendez, d'abord nos intérêts. Ce n'est pas parce que nos amis, les Congolais, nos amis, non. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont qu'au désintérêt. Et en signant le protocole d'accord avec le Rwanda, ils sont, l'Union européenne a intérêt dans les ressources naturelles, et voler, piller. Ils sont chocs de la transparence. La transparence, les minéraux, et si on va à Averse, les minéraux du sang, mais c'est nous, les minéraux du sang. C'est la honte. Et heureusement, il ne faut pas mettre tous dans un sac. Vous comprenez à travers ces interventions des députés européens que le peuple est avec nous. Ce sont les gouvernements qui sont aveuglés, aveuglés par le même discours. C'est le même discours. Les FDLR, le génocide. Est-ce que nous, nous avons commis le génocide au Rwanda ? Est-ce que la RDC est déjà entrée au Rwanda ? Il y a des missiles SOL-R, sur le territoire de la RDC. Et vous vous contentez de ce que nous demandons au Rwanda de retirer messieurs et mesdames. Non. On ne va pas tolérer ça indéfiniment. Donc, voilà un peu à résumer. Je m'excuse, mais quand les étrangers peuvent hausser le ton, comment ne le ferait pas un député congolais ? Surtout s'il s'occupe de la diplomatie parlementaire. Nous n'avons pas des mots. On ne va pas parler d'eau de la cuillère. Nous en avons marre. Cet Occident, cette politique de deux poids et deux mesures, nous en avons marre. Mais nous pouvons aussi dire, écoutez, vous avez également signé un protocole d'accord avec nous sur le ministère stratégique. Nous, le Parlement de la RDC, nous dénonçons cet accord-là. Allez traiter avec le Rwanda. C'est faisable. Vous pouvez... Mais qu'est-ce qui... Pourquoi vous attendez ? Pourquoi vous ne le faites pas ? Donc, nous avons aussi... Le jour où on va agir, on va nous supplier. On va commencer à nous supplier. Ce n'est pas pour très longtemps. Oui, prof. Nous allons aborder. Allez là-bas, allez acheter vos matières, allez voler. Continuez à voler. Et puis même vos avions. Tournez vos avions, attraissez. Mettez plus d'escales à Kigali. Allez-y, allez piller. Vous êtes parlementaire, mais vous avez quand même beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans la République. Est-ce que vous avez des informations sur ce que ces gens-là, ces exécutifs, ces ministres et autres ? Qu'est-ce qu'ils disent aux ministres congolais quand ils les rencontrent ? Quand on pose, par exemple, cette question-là à un ministre des Affaires étrangères de la France, par exemple, ou le chef de la diplomatie européenne. Quand on lui pose la question sur ces numérés qui sont volés de la RBC et pour lesquels l'Union européenne signe un accord avec le Rwanda. Qu'est-ce qu'ils disent ? Comment ils justifient ce comportement ? D'ailleurs, pour compléter, le premier ministre belge, lors de son interpellation au Parlement belge, il a dit qu'il comprend les souffrances du peuple congolais et qu'on va étudier, au cas par cas, les propositions des sanctions. Et ça fait 30 ans. Cette question l'a posée là au vice-prime ministre, ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que ses collègues lui disent ? Moi, je viens de vous dire ce que nous lisons avec nos collègues députés. C'est la diplomatie parlementaire. J'espère que quand vous recevez le vice-prime ministre, qu'il vous dise ce que moi je vous dis. Et vous voyez les retomber de ce que disent nos collègues. Oui. Ça, c'est de la... Bon, ils nous diront comme ils ont l'habitude de le dire avec la députation. Mais ils vont vous endormir. Non. Nous en avons mal. On n'est pas si naïfs. Vous n'allez pas endormir un peu pendant 30 ans. Et puis, 30 ans, nous sommes agressés. Nous allons étudier maintenant, au cas par cas, les sanctions. Ça fait 30 ans. Vous venez le voir maintenant. Et même quand vos propres députés, vous avez suivi André Flauot, quand vos propres députés vous le disent, vous n'avez pas honte ? Non. Sinon, on est en train de passer, en fait, c'est Cheikh Antadop qui écrivait un livre très intéressant. La civilisation et la barbarie. On a comme l'impression que l'Europe, l'Occident, est en train, finalement, de passer de la civilisation à la barbarie. Parce que soutenir les massacres, soutenir les viols des femmes, les viols des femmes, le meurtre des enfants, tout simplement parce que vous avez besoin de ressources naturelles, parce que vous voulez plaire au Rwanda, le Rwanda qui dirige la francophonie. C'est pourquoi, à un moment donné, nous, mandations même de guider la francophonie, et qui n'amènent pas le français comme une langue officielle. Tout ça pour plaire. Mais on comprend une chose. En relation internationale, il faut parfois bomber les biceps. Si vous allez non résoudre, ça va très bien, vous avez des invités tous les jours, une délégation est venue, monsieur, nous en avons marre. Ce n'est pas moi qui le dis. Notre peuple en a marre. Et je suis député élu de ce peuple. On va m'excuser que je n'ai pas un autre langage. C'est pour cela que j'ai été élu. J'ai été élu pour porter le langage, je porte sa langue, je parle sa langue, et j'ai son langage. Et c'est ça un peu la diplomatie parlementaire. Oui, prof, nous allons aborder les questions de politique intérieure. En tout cas, Robert Ndaïe, ça fait 18 ans que la constitution que nous avons existe. Vous avez été pour ouvrir une conférence où le professeur était intervenant. On parlait de la constitution. Qu'est-ce qu'on en retient ? Les gens vous accusent d'avoir organisé cette manifestation pour travailler l'opinion sur la tentative de la modification de la constitution. C'est votre avis ? Non, mais je dois d'abord dire une chose, Robert, et il m'a présenté tout à l'heure. Quand, comme professeur extraordinaire à l'Université d'Afrique du Sud, j'ai dit ça en Afrique du Sud, je n'ai pas ces accusations. Quand, comme professeur des universités, j'ai dit ça à l'Université de Dakar, je n'ai pas les accusations, là. Je crois que vous pouvez en tirer vous-même les conséquences. C'est-à-dire que l'intellectuel doit... Vous n'avez même pas le respect que vous avez comme université, ici ? Parce que vous parlez de ceux qui m'accusent. Ceux qui m'accusent, même parce que vous le savent. Est-ce qu'ils savent que je suis le premier professeur noir de droit public à l'Université d'Afrique du Sud créé en 1873 ? Est-ce qu'on s'en rend compte ? Quand on regarde le professeur, est-ce qu'on peut s'en rendre compte ? Bon, je reviens à la question. Est-ce que vous... Si vous le savez, est-ce que vous savez que vous interviewez le premier poursonant de droit public à l'Université d'Afrique du Sud créé en 1873 ? Et c'est votre compatriote. Pourquoi on ne peut pas l'inspecter dans son pays ? Pourquoi on ne peut pas ne fiscre lui donner le moins de respect ? Je reviens à ce que vous disiez. Je suis membre du réseau des constitutionnalistes africains. Et je suis expert de l'Union africaine sur les constitutions. On se rend compte, le colloque, c'était pour réfléchir sur les 18 temps de la constitution. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui n'a pas été appliqué ? Quels sont les gaps, les loopholes, comme disent les anglophones ? Effectivement, il y en a. Je parlais de la Belgique dernièrement lorsque nous avons été lancé la campagne du chef de l'État qui était vraiment triomphalement élu dans la diaspora. Mais nous avons ce problème de nationalité. Nos compatriotes perdent. Est-ce que nous devons continuer à tolérer ça ? Ils ont acquis la nationalité étrangère dans les pays de l'Union européenne et autres. Tout simplement pour des raisons de travail. Alors que la constitution, par exemple, dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Ces compatriotes-là, qui ont acquis cette autre nationalité, ils contribuent. Ils font vivre des familles ici au pays. Nous devons les laisser comme cela, sans la nationalité congolaise ? Mais si nous voulons résoudre leur situation, nous devons toucher à l'article 10 de la Constitution. Est-ce que c'est un problème, ça ? J'avais plus loin. Vous voyez l'instabilité dans nos provinces. L'instabilité généralisée dans nos provinces parce que les gouverneurs sont élus par les députés provinciaux. Ce sera encore le cas. La corruption est massive pour se faire élire. Quelques députés suffisent pour qu'ils se réunissent là et puis ils montrent une motion de défiance, ils font partie d'un gouverneur. Ils passent tout le temps à corrompre les députés pour ne pas être défénestrés. Mais est-ce que ce système-là, on ne peut pas y réfléchir ? Est-ce qu'on ne peut pas y réfléchir ? Et il y en a d'autres. Oui, sur ce point de vue... Je continue. Donc ce n'est pas un tollé. Vous êtes bien informé dans la presse. Hier avant-hier, les deux chambres du Parlement français se sont réunies pour réviser la Constitution de la France il y a deux jours. Pour introduire le droit à l'avortement. Adopter à la majorité. Adopter à la majorité. On n'a pas fait de bruit. La Constitution française. Et en 2008, nous ne parlons pas de ce qu'on considère comme fétiche. Le deuxième mandat. Mais la limitation du mandat, on l'a rappelé. C'est la France qui l'a introduit en 2008. La France l'a introduit en 2008. Avant, il n'y en avait pas. Donc ici, tout simplement pour dire que plusieurs universitaires sont venus pour réfléchir sur cela. Et c'est important que cette Constitution, vous le savez, nous l'avons eu à un moment donné. Il faut qu'on interroge le peuple, qu'on examine, qu'on réfléchisse. Et le colloque 18 ans, c'est là de la majorité de la maturité. Il faut que dans un pays, les compatriotes ne se passent sous la Constitution. Est-ce qu'on doit continuer ? Qu'est-ce qui peut être changé ? Évidemment, il y a des choses qui ne seront jamais changées. Alors ça, c'était important. Au lieu de réfléchir, parce que vous le savez souvent dans le TikTok, le WhatsApp, qu'est-ce qu'on est devenu ? On est devenu une civilisation de TikTok. Et je dois vous dire une chose, comme professeur des universités. Je vois, je vais en Chine, aux États-Unis. Vous n'allez pas trouver autant de gens sur le WhatsApp que les Congolais. Et même les universités, les intellectuels, ils sont... Non ! Les Facebook, ce n'est pas le mode d'expression des intellectuels. Même les Chinois qui ont inventé, même les Américains qui ont inventé le WhatsApp, ils ne sont pas à bout de journée le WhatsApp. Une société doit être à mesure de réfléchir et de penser. Et c'est ce que nous avons fait lors du colloque. Une société qui s'interdit de penser, qui s'interdit de réfléchir, mais elle est condamnée à disparaître. Il faut penser, là, vous me rappelez encore, le cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Mais une société, si une société, vous ne pensez pas. Vous disparaissez comme société. Donc là, le colloque nous a permis de réfléchir sur ces nombreuses questions. Il faut relire la Constitution pour voir s'il y a quelque chose qui ne peut pas être réclamée. Le problème, professeur, c'est qu'il est difficile de vous départir de votre qualité de professeur et de politique. Sur la question politique, c'est là que vous avez beaucoup plus d'adversaires qui voient en vous des intentions. Quand vous vous réunissez comme ça, il y a des intentions derrière. Les articles, vous allez les retoucher. Vous pensez même à une quatrième république. C'est toute la peur. Et sur ce point de vue, les politiques qui ne sont pas de votre bord ont bien raison de tirer la sonnette d'alarme. Bon, ils ont raison. Chacun a... Mais les intellectuels ont raison. Parce que sur le plan intellectuel, on ne peut pas se contenter de ce qu'on voit dans les TikTok et les WhatsApp. Les universitaires doivent penser. Et j'ai toujours dit ceci. Quand on parle même de la Constitution, j'ai toujours dit que tout le monde est juriste et tout le monde n'est pas constitutionnaliste. C'est comme vous. Je n'ai pas vos compétences en tant que journaliste. Je n'ai pas fait vos études. Je n'ai pas été à être classique ou ailleurs. Mais vous non plus, vous n'avez pas fait le droit. Vous n'avez pas un doctorat en droit. Vous n'êtes pas professeur des universitaires en droit. Alors on doit se mettre. Tel est un médecin, il est spécialiste dans ce domaine. Le problème chez nous, c'est quoi ? Quand on réfléchit sur la Constitution, tout le monde veut être constitutionnaliste. Mais les gens ont passé... J'ai passé 30 ans à étudier le droit constitutionnel. Et comment quelqu'un qui va se dire « Non, je vais recadrer le professeur André Patadou ». Ça fait 30 ans. Et puis 30 ans dans les universités aussi étrangères. Pas ici. Et on doit se respecter. Donc, ils ont raison. Mais ce qu'on doit dire, c'est que les constitutions peuvent changer. Ça dépend d'un peuple. La Constitution se vend le peuple. Les Belges ont un État fédéral. Nous n'avons pas un État fédéral. Les Belges ont une monarchie. Nous n'avons pas de monarchie. Les Britanniques ont la Chambre de l'Or. Vous ne savez même pas comment il est élu. On ne sait pas. Les Américains, parce qu'on parle des Américains, ils vont aller aux élections. Combien de gens savent dans notre pays que tout citoyen américain n'élit pas le président américain ? Les États-Unis, c'est la plus grande démocratie du monde, n'est-ce pas ? Allons aux élections présidentielles. Vous savez qui est élu le président ? Ce sont les grands électeurs. 537 personnes seulement élisent le président des États-Unis. Et c'est la plus grande démocratie du monde. Donc ça dépend du système. Aller en Afrique du Sud, le président sud-africain, même les grands Nelson Mandela, il n'est pas élu au souffrance, il n'était pas élu au souffrance de l'université directe ? Ramaphosa qui vient ici, n'est pas élu au souffrance de l'université directe ? Est-ce qu'il est moins légitime ? Non ! Est-ce que Mandela est très moins légitime ? Non ! Le président sud-africain est élu par l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il est moins légitime que le président congolais ou le président rwandais ? Est-ce que vous voulez copier ce modèle ? Ça dépend, c'est-à-dire qu'on ne doit pas copier, il faut inventer son propre modèle. Et j'ai toujours dit ceci, parce que vous parlez de copier. Vous avez Joseph Kizerbo, l'un des grands entre nous en matière d'histoire. Le vieux Joseph Kizerbo, le Burkinabé. Je rappelle toujours son livre, La natte des autres. Il a écrit un livre intéressant, La natte des autres. Je n'aime pas le verbe copier. Parce que nous avons trop copié. Même dans le domaine de l'école, dans tous les domaines. Kizerbo dit quoi ? Quand vous dormez, moi j'ai eu la chance de dormir sur la natte, avant de devenir professeur des universités. Vous, vous êtes né sur une mousse. Moi je suis né sur une natte. Alors, quand vous dormez sur la natte des autres, vous faites les rêves des autres. Les africains doivent apprendre à construire leur propre natte. Ils doivent construire la natte. Donc nous n'allons pas copier. Nous devons voir ce qui doit entrer là-dedans. Par là, par exemple, des mandats. Mais le président, nous, nous avons par exemple un mandat présidentiel de 5 ans. Pourquoi le chiffre 5 ? Pourquoi pas 4 comme aux Etats-Unis ? Pourquoi pas 6 comme aux Ghanais ? Donc ça dépend des sociétés. Ça ne doit pas être un tabou. Ça ne doit pas être un tabou. Donc le colloque nous a permis de réfléchir sur la constitution. Et c'est à l'honneur de notre pays. Et je crois que nous allons publier un numéro spécial sur les résultats du colloque. mais il faut vraiment une conversation, comme on le dit chez les anglophones, pour qu'on puisse relire cette constitution, voir ce qui peut être... Il y a des choses qui ne peuvent pas être changées, mais il y a d'autres, et je les ai évoqués, qui peuvent être revues pour le bonheur de notre peuple. En tout cas, prof, on aura encore le temps de vous recevoir pour approfondir cette question de la constitution qui fait que il y a beaucoup d'encre. Robert Daillé, le professeur a été si efficace sur cette Union européenne qui dit à la République démocratique du Congo qu'il a raison. En même temps, il dit au Rwanda qu'il n'a pas tort. C'est cette ambiguïté qui pose effectivement problème. Et dans la diplomatie parlementaire, le prof a démontré tout à l'heure que les choses sont en train de changer. Il faudrait que ça change davantage. Le peuple de la République démocratique du Congo attend. Et donc, la radio-télévision nationale congolaise sera toujours disponible pour recevoir le professeur, mais beaucoup d'autres penseurs congolais aussi qui peuvent aborder des questions intéressantes pour le développement de la République démocratique du Congo. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et bonne suite de programmes sur la télévision nationale. A l'hôte au tribalisme, protégeant notre diversité culturelle, notre Congo, toujours liboqué. Tout de suite.